Mais c'est l'extrême droite qui dit ça. J'en sais rien, il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les réseaux sociaux, ça a fait polémique. Vous, vous pensez que non ? Moi, je pense que c'est l'extrême droite qui va dire ça, surtout. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va parler de Aya Nakamura, cette chanteuse qui, comme vous le savez, a été proposée par Macron pour... chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dans quelques mois. Ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. On va voir ce qu'en pensent les Français dans le monde réel. C'est parti ! Bonjour messieurs, dames ! Est-ce que vous connaissez Aya Nakamura ? C'est la chanteuse la plus connue au monde. Oui, 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 oui. Française. Oui, 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 un peu, un peu. Et donc Macron l'a proposée pour les Jeux Olympiques, la présentation. Voilà, oui. Vous en pensez quoi, vous, cher monsieur ? Bah... je trouve... c'est une bonne... une bonne affaire. C'est une bonne idée. Oui, 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 moi j'adhère. Elle est française, donc... oui, oui, elle représente la France. C'est bien dit, c'est bien dit. Il y a eu une polémique. Oui. Je vais vous lire des paroles de ses chansons. Ah. Regardez. Hello papy, mais qu'est pas ça ? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais, mais comment ça, le monde est typeux. Tu croyais qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs tu m'as eues dans ton lit. Oh, dja-dja, y'a pas moyen dja-dja. J'suis pas ta catin dja-dja, genre en Kachana, baby, tu dettes ça. Oh, dja-dja. C'est pas mal. C'est vrai, j'sais pas... comprends pas tout. Je comprends pas tout. Parce que j'suis très âgée, mais quand même, c'est... C'est très bien. Ah oui, oui. T'as tout compris, toi, par contre. Non, non, j'ai pas tout compris, mais je... C'est manière, c'est manière, c'est bien, d'accord. Je sens la... on va dire, l'idée générale. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc... Pas mal. Pour vous, aucun problème ? Non. Bon, au contraire, j'applaudis. Ok. Vous avez vu la polémique sur Ryan Akemo ? Euh, ouais. Vous en avez pensé quoi, dites-moi ? C'est par rapport à... Edith Piaf, c'est ça ? C'est ça, ouais. En fait, elle va être... peut-être celle qui va présenter la cérémonie des Géos olympiques. Ouais. Ça a été proposé par Macron. Et du coup, ça a fait polémique sur les réseaux sociaux, euh... parce que... Ok, ok. Mais déjà, au-delà d'Odith Piaf, euh... Ayanna Kamoura, bah j'crois que c'est euh... la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Du coup, bah déjà, c'est un rayonnement international, si elle est... si elle présente la cérémonie des Géos. Et la polémique, euh... comment dire... Les arguments contre Ayanna Kamoura, j'ai entendu que... elle chantait pas en français, etc. Bah déjà, il y a un petit côté, euh... je pense un petit côté raciste. Je trouve que c'est assez... assez logique. Et après, bah je comprends qu'il y en a qui puissent ne pas aimer son style, etc. Mais je trouve que c'est plutôt une polémique, euh... pas très importante, en fait. Et par rapport au côté français, ouais... Faut représenter la culture française et tout au moment de la cérémonie des Géos. En fait, ça a été aussi un peu le cas, euh... à la cérémonie d'ouverture du mondial de rugby. Et ça avait pas été un très très grand succès. Et je sais pas si le refermement des Géos, ça serait pertinent. Donc euh... je pense que... Ayanna Kamoura pourrait, bah, présenter la cérémonie des Géos. Est-ce que vous connaissez cette... cette chanteuse ? — Non. — Ayanna Kamoura. — Non, pas du tout. — Macron... voudrait qu'elle fasse la présentation des Jeux Olympiques. — Ah oui ! Euh... qui... qui... qui est pas assez français, mais... C'est-à-dire née en France et on est tous, on... on est français, hein ! — D'accord. — Moi, je suis pas née en France, mais je suis mariée avec un Français, rencontrée dans ma pays, alors donc euh... — Donc elle peut faire la... cérémonie d'ouverture ? — Ah bah... j'y trouve, oui ! — D'accord. Alors je vais vous montrer... est-ce que... je vais vous montrer une parole... les paroles de ses chansons. Regardez, madame. Ça, c'est une des chansons, hein, Dja Dja ? — Papi, mais qu'est... qu'est-ce qu'il passe ? J'y attend... C'est bon, c'est ce qu'il paraît... J'ai dit quoi après, mais ça... Mais comment... Oui, c'est pas très... Français, en fait, hein ! Dja... Oui, mais bon... On a des gens qui tiennent comme ça ! — Oui, oui, oui ! — Voilà, il faut qu'on accepte ! — Pourquoi ? Pourquoi pas ? — D'accord. Hein ? C'est-à-dire qu'un chanteur qui fait la... la présentation des Jeux Olympiques ne doit pas forcément chanter dans un Français parfait. — Non ! — Voilà. — Voilà. Regardez, Aya Nakamura pour la présentation des JO. — Ouais, vous avez vu ? — Super. — Top. — Ouais, vous pensez que c'est bien ? — Ouais. — Je pense que c'est bien. — Vous connaissez, sa musique ? — Ouais. — Ouais, je connais sa musique. — D'accord, ok. — Et donc euh... je trouve que c'est une très belle représentation de la France, et euh... je suis à fond pour. — C'est vrai ? — Ouais. — Ça fait polémique, quand même, sur les réseaux sociaux. — Bah oui, mais euh... je trouve que c'est dommage que ça fasse polémique dans la France du XXIe siècle. — Alors là, franchement, c'est un plébiscite, hein, pour Aya Nakamura. Bon... J'ai pas un panel représentatif de la population, mais les gens sont globalement pour, hein. Hé, les jeunes ! La jeunesse ! — Bonjour. — Regardez. Bonjour. — Vous connaissez cette chanteuse ou pas ? — Ouais, bien sûr. — Bah oui, oui, bien sûr. — Aya Nakamura. — Ouais. — Chanteuse, francophone, la plus écoutée dans le monde. — Bien sûr. — Proposée par Macron pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? — Pour moi, ça fait sens. Enfin, c'est... ça représente la France à l'international. Toutes les chansons qu'elle a faites, on peut aimer ou pas aimer, mais... ...le visage de la chanson française à l'international aujourd'hui, c'est ça. — OK. Certains disent que musicalement, c'est de la merde. Vous, vous en pensez quoi ? — Je pense que c'est de la merde et qu'on aurait pu être... plus représentés... — Bah, mec, c'est quand même une chance. Enfin, les JO, c'est quand même une chance de montrer qu'on a un certain patrimoine en France. Et je pense que c'est aussi... on peut renvoyer une image qui est différente et qui renvoie un petit peu à notre histoire. Et il y a des chanteurs qui incarneraient peut-être mieux qu'Anna Kamoura cette histoire. — Je suis pas d'accord. En vrai... pour moi, c'est vraiment juste une question de goût. Si ça marche aussi bien, c'est que ça parle à tout le monde. Si ça parle à tout le monde, c'est que... Merde ou pas merde, chacun... chacun ses goûts, chacun sa vision de... de... justement de l'histoire du patrimoine français aujourd'hui. — Vous, vous écoutez ça, vous ? — Pas tous les jours, non. Pas... pas spécialement. C'est pas forcément mon style de musique, mais je comprends que ça soit écouté un peu partout, non. — D'accord. Et vous, monsieur, vous êtes silencieux face à cette polémique ? — Bah... personnellement, je partage un petit peu l'avis de... de Victor, dans le sens où... — Personnellement, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, dans le sens où j'en éc... j'écoute pas cette musique, et je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure représentation. Mais après, bon, ça a été choisi comme ça, c'est comme ça, mais personnellement, non. Je... je me re... je sens pas forcément de lien... évident avec la musique française et... et l'artiste, sachant que, bon, c'est quelque chose qui est très écouté à l'international, mais ça veut pas dire que c'est très écouté, que c'est forcément très représentatif de... de la musique française, tout simplement. — Bonjour. — Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez vu la polémique sur cette chanteuse ? — Non. — Ayana Kamoura, la chanteuse française, la plus... — Je... 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 enfin... — D'accord. Vous pouvez pas parler ? — Voilà. — Bonne journée, monsieur. — Oui. — Et bon courage à vous. — Oui, monsieur... — Pas de soucis, je comprends. Ça vous fait mal ? — Non, c'est... hop. — Ah oui ? — Vous vous endormez ? — Non. — C'était une opération de danse, c'est ça ? — Non. Là, hop. — Ah vous êtes tombé ? — Oui. — Ah oui ? Où ça ? — Je sais pas. — Dix ? Dix ans ? Dix mois ? Dix jours ? Dix heures ? — Dix minutes. Vous êtes tombé sur les mains. Neuf ? Neuf ? Dix ? Onze ? Douze ? Treize ? Quatorze ? Quatorze ? Quatorze ? Quatorze ? Quatorze ? — Attendez, abaisse. — Hop. — D'accord. — Trois ? Trois fois ? — Oh, tu es fort. — Allez, j'ai compris. Au revoir, merci. Au revoir. — Ah ! Je n'ai rien capté à ce que ce monsieur a dit. J'ai cru comprendre qu'il était tombé, qu'il s'était fait mal à la bouche. — Non. J's... 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 j'sais rien, en fait. — Peut-être que les spectateurs pourront déchiffrer avec nous. — Bonjour, la jeunesse. — Bonjour. — Ayana Kamoura, vous connaissez ou pas ? — Ah ouais. On a entendu. — La polémique. — Oui. — Ah non. — Est-ce qu'elle peut chanter, comme l'a suggéré Macron, dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? — Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? — Bah oui, pourquoi pas ? — Parce-que certains disent que... ces chansons ne sont pas représentatives de la culture française. Mais c'est l'extrême droite qui dit ça. — J'en sais rien, il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les réseaux sociaux, ça a fait polémique. Vous, vous pensez que non ? — Moi, je pense que c'est l'extrême droite qui va dire ça, surtout. — D'accord. Vous aimez bien, vous, ses chansons ? Personnellement, vous l'écoutez ? — Non. Mais j'suis pour qu'elle chante aux JO, pourquoi pas, hein. — Ok. Parce que... Enfin, c'est sur la qualité de ses chansons, hein, c'est pas sur sa personne qui est centrée les critiques. — J'pense que c'est une artiste française qui est très connue. Et c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde, actuellement. Donc, ça a du sens qu'elle... qu'elle soit choisie. — D'accord. — Après, c'est pas pour autant que je suis fan, personnellement. — D'accord. Parce que certains préféraient des chansons plus qualitatives, peut-être moins connues, mais euh... Ou j'sais pas, une qualité vocale, une qualité musicale, supérieure. — Mais vous, vous êtes pour quels médias ? — Mon... Mon propre média. — Et vous, vous êtes pour ou pas ? — Ah-ha... — Bah oui. — J'ai pas vraiment d'avis sur la question, en fait. — Bah, j'pense que si. Sinon, vous poserez pas la question. — Bah non. — Ni je l'écoute elle, ni je regarde les JO, donc moi, franchement, je me sens pas du tout concernée. — D'accord. Mais vous êtes intéressé par l'avis des gens sur ça ? — Après... Oui. Après, ce que j'peux dire, c'est que... De ce que j'ai écouté, j'en ai écouté quelques-unes de chansons. Moi, j'aime pas du tout. Et euh... je pense qu'il y a mieux pour représenter la France. Si on devait représenter la France euh... par une chanteuse, euh... il y a beaucoup mieux. — D'accord. — Ça, c'est mon avis. — Ok. — C'est un avis d'extrême droite ? — Chacun le droit d'avoir son avis, hein. — D'accord. Elle veille. Elle veille. Elle veille au grain. — Ok. Bah écoutez, merci beaucoup, en tout cas. — Bonne journée à vous. — Et belle journée à vous. — Bonne journée. — Au revoir. Vite. Ils vont regarder qui en est sur les réseaux sociaux. Il faut... faut accélérer, parce qu'ils vont venir nous chercher, là. On va tourner, là. Ah ! Il y a une manifestation. — Oui. — Mais non, c'est pas une manif. — C'est quoi l'histoire, monsieur ? C'est quoi le problème ? — Nous prêchons... le... le retour de Jésus. — C'est le retour de Jésus ? — Oui. Il revient... — Il revient bientôt. — Il revient... — Et très très bientôt, même. — Il revient pour faire quoi, alors ? Pour nous... pour... en fait, il était déjà là. — Il était... — Maintenant, il revient. — Mais pour faire quoi ? — Pour juger le monde. — Ah bah il a du boulot, hein. — Ah... du boulot. C'est pour ça qu'il nous envoie ici. Pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez entendu parler de la polémique avec cette chanteuse ? — Je... je ne parle pas... le français. — OK. — Vous parlez... le français ? — Non, pardon. — En anglais ? — Oui, je le parle. — Donc, merci beaucoup. — Bonjour, monsieur. Vous connaissez la polémique sur Ayane Kemmoura ? — Hum... pas trop. — En fait, Macron a proposé pour qu'elle présente la cérémonie d'ouverture des Géos Olympiques. — Hum hum. — Et ça a fait polémique sur les réseaux sociaux ? — Ah bah... — Les gens... les gens disent qu'elle chante pas euh... — Dans un bon français. — Bah... là, je sais pas du tout. C'est pas ma connaissance, c'est pas vraiment. Et donc, du coup, voilà. Je sais pas quoi parler d'autre, mais bon. — OK. Mais si vous voulez, on parle d'autre chose, hein. — Ouais. — Vous voulez parler de quoi ? Dites-moi. — Bah... pourquoi ? — Je sais pas. — Je sais pas vraiment. — Un sujet qui vous paraît important. — Je sais très bien, hein. — C'est quoi ? — Aujourd'hui, en parlant tout ce qu'il y a dans la politique d'aujourd'hui, c'est catastrophique, hein. — Ah oui, c'est vrai ? — Bah... — C'est dur en ce moment, là ? — Bah bien sûr, pour tout le monde. — Eh oui ? — Bien sûr. C'est pas normal. On est 2024. Et toujours... — Quelle est ? — Et oui. Par exemple, vous, vous avez du mal à vivre au quotidien ? — Bien sûr, carrément. — Ah oui ? — Oui. Je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça devient très très cher. Au niveau d'alimentation et au... au peuple, on n'arrive pas à en sortir. — Et vous trouvez... vous avez du boulot ou pas, au moins ? — Bah... moi, particulièrement, je suis artiste peintre. Et donc... j'arrive à faire un deuxième job pour pouvoir survivre. — Comment vous vous appelez, monsieur ? Comment pouvez-vous trouver vos œuvres ? — Bah... je m'appelle Adivabugar. Je suis brésilien, et... tu peux me trouver sur le site internet, ou sur Instagram. — Instagram, c'est comment ? — Adivabugar. — D'accord. J'ai regardé un clip d'Aya Nakamura pour la première fois, cinq minutes avant ce reportage. Donc voilà. C'est vraiment très très loin de... de ma culture. Moi, je préfère plutôt Julie Fuchs que Aya Nakamura. J'aurais préféré que ce soit elle qui nous représente aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous connaissez cette chanteuse, cher monsieur ? Aya Nakamura ? La chanteuse française, la musique... — Moi, FSDF, je connais pas. — Ah, vous... vous écoutez pas de la musique ? — Ah non, j'écoute pas de... moi, j'écoute... comment ça s'appelle... Les anciennes... chansons, là. — Édith Piaf ? — Non, non... Des années 70, quoi. — Ah oui, d'accord. Et alors, figurez-vous que Macron, là, a proposé à Aya Nakamura, Aya Nakamura, comme... — Ouais, Macron, c'est un enculé. Elle est par poudre. — Ah oui ? — Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez cette chanteuse, dites-moi ? C'est Aya Nakamura, la chanteuse française la plus... — C'est Aya Nakamura, la chanteuse française la chanteuse... — Ah bah non. On va pas s'en sortir, là. — Bonjour. — Bonjour. — Est-ce que vous avez des CD de Aya Nakamura ? — Ah non. — Eh ben non. Vous connaissez cette chanteuse ? — Non. — C'est celle qui va peut-être nous représenter pour les Jeux Olympiques, faire la cérémonie d'ouverture. — Ah, peut-être, hein. Pourquoi pas, là, c'est possible. — Ouais ? — Oui. — Ça vous va, vous ? — C'est bon, pourquoi pas, hein. — Il y a des musiques qui bougent un peu, quoi. — Ah oui, comme moi, au niveau... — Eh ben oui, comme vous. — Bon ben, bonne journée à vous, monsieur. — Eh moi aussi, oui ! — Ah, merci. — Personnellement, c'est pas une artiste que j'écoute. Je trouve que... Bon, après, c'est mes goûts et les couleurs. Si... Franchement, si elle représente la France, ce serait vraiment dommage. — Ah, d'accord, oui. — Il y a quand même... Je pense quand même mieux. Après, je critique pas son talent. Il y a des gens qui aiment, tant mieux, mais c'est pas mon cas. — D'accord. — Donc à choisir, je préfère que ce soit pas elle. — Bonjour, mesdames. Vous connaissez cette chanteuse ou pas ? Aya Nakamura ? — Ah non, pas du tout. — Vous avez pas entendu parler de la polémique sur les Jeux Olympiques ? — Ah non, ça m'intéresse pas du tout. — Parce qu'elle va chanter du piaf. — Ouais, elle va chanter du piaf. Vous en pensez quoi, vous, de ça ? — Franchement, ils auraient dû prendre quelqu'un d'autre, mais bon, après, voilà. — C'est vrai ? Pourquoi ça, quelqu'un d'autre ? — Pourquoi ? Ben... Parce que... Quand j'écoute ce qu'elle chante... — Je me dis que... — Y a un décalage. — Ouais. — Voilà. Mais ils l'ont prise parce qu'elle est connue internationalement, donc... C'est même pas pour ce qu'elle chante, parce que franchement, quand on écoute... — On se dit « Ouais. Ok. » — Ouais. — J'ai besoin de ma fille pour traduire, hein, donc... — Ouais. — Moi, je trouve que... ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. — Alors on pourrait vous dire « Oui, mais c'est du racisme, ça, etc. » — Ah non, 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 c'est... c'est pas du tout... C'est par rapport à ce qu'elle chante, après... C'est tout, moi, je trouve que... Mais maintenant, peut-être qu'elle va le chanter super bien ! J'espère pour elle ! — Ouais. — C'est tout ! J'arrive à comprendre ce qu'elle chante, mais c'est beaucoup de... C'est des mots, mais... Ouais, bon, voilà, quoi. Y a pas de... — Et puis c'est porté beaucoup sur le cul, aussi, hein, faut dire. — Ah oui. Mais carrément même, c'est même pas un peu, c'est... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décalage. — Ouais. — J'trouve que... ils auraient pu prendre quelqu'un... d'autre. Mais peut-être qu'elle a la voix pour, hein. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'elle chante, on va faire bah... voilà. Mais bon, Florent Pagny, il chante bien de tout. Donc voilà, hein. On sait jamais, on va croiser les doigts. — Vous auriez préféré quelqu'un d'autre ? Qui... qui d'autre ? — Euh... bah j'sais pas, moi, par exemple... Si j'me trompe pas, Barbara Pravi, là, qui... voilà. — Ouais. Euh... ou sinon, carrément, prendre... F... même si j'aime pas la chanteuse, prendre Mary Matthew, parce que même elle, elle est connue internationalement, et j'pense que... elle a le coffre pour... On verra bien ce que ça donne ! Et lorsqu'il reviendra, et il viendra... il viendra pas mettre ses pieds sur terre, il va... eh... rester tout le... Et c'est nous qui va monter. — Ah, on va le voir dans le ciel. — Ah, tout le monde va faire comme ça. — On va le voir dans le ciel. — Oui. — Oui. La terre entière, je dis toute la terre, le verra. Et il restera là-haut. — Et on verra quoi ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, on verra quoi ? — Jésus. — On verra Jésus. — Son visage. — Et les anges. — Il va prendre tous ceux qui vivent avec la sainteté, c'est-à-dire abandonner toutes les drogues et l'impudicité, tout ça, et là, ceux qui sont comme ça montent avec lui. — Et nous, on montera, physiquement. — Non, ceux... — Exactement, physiquement. — Physiquement, on se soulèvera. — Oui, on se soulèvera. — D'accord. C'est la puissance du Saint-Esprit, voilà. — On sera attirés, quoi, on sera... aspirés. — Ouais, vous êtes attirés, aspirés par... — Comme un élément. — Ben écoutez, merci beaucoup. — Je vous en prie. — Merci. — On va attendre... — Je vous invite à... — On va attendre le retour de Jésus, alors. — Pas comme ça seulement. — Il a mené une limbo, là, dans son truc, là. — Non, mais c'est... — C'est... c'est son travail. — Ça, c'est... ça, c'est Ayana Kamoura. — Vous connaissez pas cette chanteuse ? — Non. — C'est une chanteuse qui va peut-être faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a été proposée par Macron. Mais vous la connaissez pas. Vous devriez écouter sa musique. — C'est sympa. — Nous, on écoute... — Nous, on écoute pas la musique mondaine. — La musique mondaine. — Jésus, tu es juste de toute éternité. Ton trône établi de un des temps anciens. La justice et le droit sont la base de ton trône. — Jésus, tu es juste de toute éternité. — On connaît que Jésus. — Bravo, bravo, c'est beau. — On connaît que Jésus. — OK. Merci. — Merci. — Soyez bénis. — Soyez bénis, vous aussi. Je ne crois... à rien de ce que vous avez dit. Mais je... mais je... mais je respecte. — Si vous ne croyez pas, vous savez... — Demandez chercher... — Est-ce que vous savez que c'est celui qui ne croit pas ? Qui... réellement qui croit ? C'est parce qu'il voit trop de choses. Il a... il a décidé de ne pas croire. Mais c'est parce qu'il croit. C'est dingue, quand même, ce... Ce contexte-là. Ça fait cours des miracles. Vous connaissez cette chanteuse ? — Oui, Ayanaq. — Yanaq. — Vous écoutez, vous, ça, ou pas ? — Ouais. — Bah oui. — Et c'est bien... — On la veut au... au JO 2024 ? — Voilà, c'est ça. — On la veut ! Hé, Aya, sois présente ! — C'est plus mal là ! — Euh, t'as un terrain à venir, sinon, t'fais un gui tapant. Voilà. Hé, tous les racistes qui disent « Non, pas Aya, pas Aya, nous, on te veut au JO 2024, et ça sera le feu ! » — C'est vrai, il y a beaucoup de racistes qui veulent pas, hein. — Ouais. — Ouais, c'est vrai. — On est contre. — Ouais, moi, je suis contre. — Alors eux, ils disent qu'elle sait pas chanter. — C'est n'importe quoi. — C'est n'importe quoi. — Ouais, l'alphabet est à l'envers, et puis ils disent qu'elle sait pas chanter. — Moi, j'comprends pas. — Moi, c'est n'importe quoi. — Ils disent qu'elle chante pas français. — Eh ! — Non, 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 elle chante grave français. — C'est faux. — Elle chante grave français. — Elle chante français. Moi, j'aime bien, hein. — Moi aussi, j'aime bien. Elle est dans ma playlist. — C'est vrai ? C'est quoi que vous aimez bien dans ses chansons ? — Je sais pas. — Elle parle de love et tout. Elle décrit un peu la... la génération... des jeunes, on va dire. — Je sais pas comment dire, hein. — Ouais. — Mais... — Ouais, c'est vrai. — Elle parle de vos vies, quoi. Elle... ça vous parle. — Ouais, voilà, en fait, elle nous décrit. — Ouais, voilà, elle nous décrit. — Voilà, elle nous décrit. — D'accord. Et vous dansez un peu sur ses chansons ? — Euh, sous la douche, ouais. — Ah ! — Moi, je me casse plutôt la voix, plutôt... — Ouais, c'est vrai. — ...que danser. — Vous voulez chanter une chanson ? — Non ! — Non ! — Non ! — Non ! — Bonjour, monsieur. — Vous connaissez Yana Kamoura ? — Oui. — Et alors ? Pour les JO, ça vous parle ou pas ? — Oui, j'entendais pas de la polémique, oui, en effet, ouais. — Mais vous... vous en pensez quoi, vous ? — Ah, écoutez, euh... moi, ça me serait très bien. Je trouve que ça serait parfait, ouais. — D'accord. — Sur les airs, qu'elle soit d'accord, et ça dépend de ce qu'elle chante, mais euh... ouais. — Elle peut en chanter de Lady de Caff ? — Ouais, enfin, c'est pas très original. Je préférerais que ça soit plutôt... ... quelque chose de ce qu'elle chante elle-même, quoi. — D'accord. — Un truc plus... d'époque. Ouais, récent. — J'ai l'impression que c'est vraiment très, très mitigé, hein. T'en as... ... à la fois des gens qui... voient pas du tout le problème, qui sont pour, et des gens qui sont très contre. C'est assez polarisé. Et j'ai l'impression que c'est un peu moitié-moitié. Non ? Vous avez vu la polémique sur... Oula, il est chaud, lui, hein. Vous avez vu la polémique sur Ayana Kamoura ? — Bien sûr, j'ai vu. — Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? — Difficile à dire, franchement. Fallait que je me prépare pour ça. — C'est que... — Moi, j'suis pas prêt. Moi, j'suis pas prêt à ça. — Franchement... — Ah oui, c'est vrai ? — Non, j'peux pas. C'est... c'est mon métier, en fait, ça. Ah oui, c'est vrai ? Et du coup, pour vous, vous, musicalement, vous en pensez quoi, honnêtement, honnêtement ? Bah... c'est un... un produit, quoi. — Ah oui ? — Un produit financier. Et puis bon, bah après, euh... ça fait un peu mal aux oreilles quand on est musicien. Mais bon, c'est un produit comme Yannathan, hein. Bon. Voilà. Donc c'est pas la couleur de peau, vraiment, là. C'est vraiment... Ah non, non, moi, ça... ça a rien à voir avec ça. D'ailleurs, qu'on peut voir, j'suis pas... j'suis pas un arien, comme dirait l'autre, hein. — Ouais. — Euh... non, non, moi, j'ai rien... ça a rien à voir avec ça. — C'est la musique. — Ah ouais, carrément. Voilà, c'est... Et en plus, en plus, euh... c'est... ça représente pas la France, euh... au niveau... du langage, même. Je crois pas qu'elle chante vraiment, c'est pas... Il paraît qu'elle va chanter Edith Piaf, c'est ça ? — Ouais. — Voilà. Bon. C'est pas trop... c'est... c'est pas trop... l'héritière, j'ai envie de dire. Enfin bon, voilà. Au-delà de ça... Si c'était que ça, moi, j'passerais, hein. Mais bon, c'est tout un ensemble. Ça va avec le reste, quoi. Et ce qui bloque, surtout, c'est sa couleur de peau, je pense. Ah oui, vous pensez que c'est clairement la couleur de peau. Je boycotte les JO, donc madame, euh... je te verrai pas. Et pourquoi ça ? Jésus, il arrive, il descend du ciel. Il est là-haut, il est dans les nuages, il descend et il atterrit sur terre. On est d'accord ou pas ? Faut les revacciner tous, hein, bon, il n'y a qu'un bon vaccin, parce que... sorti du Covid, ils sont tous sortis cons, hein. Vous, vous écoutez, y en a comment ? Vous ressentez quoi quand vous écoutez ces musiques ? Ah bon, je suis plutôt jazz. On a qu'à mettre un jazz mode. 1